Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Monster Hunter World Donc Monster Hunter World est un jeu vidéo d'action RPG développé et édité par Capcom Il est sorti en janvier 2018 sur PS4 et Xbox One Il est sorti le 9 août 2018 sur Microsoft Windows Donc soit 8 mois après sa sortie console Donc généralement c'est comme ça Et il fait bien sûr partie de la série Monster Hunter Donc sachant qu'ils ont sorti un, pas un DLC, mais une extension nommée Iceborne Donc cette extension, oula, excusez-moi Cette extension est sortie le 6 septembre 2019 sur la version console Et le 7, non pas le 7 janvier, le 9 janvier 2020 sur la partie PC Donc le but du jeu est simple Chasser des monstres Récupérer les composants et les ressources naturelles pour améliorer son stuff Et se faire des monstres de plus en plus élevés Et voilà, sachant qu'il y a toute une trame scénaristique Excusez-moi, j'ai vraiment du mal aujourd'hui Il y a toute une trame scénaristique dans le jeu Donc il y en a deux vu qu'il y en a une pour le jeu de base et une pour l'extension Donc pour le jeu de base, on se retrouve avec cette partie-là Donc on a Asterac qui est la ville principale On débloque le poste de recherche un peu plus loin C'est une sorte de... pas de petite ville mais on a du monde dedans à voir et puis pour débloquer des quêtes Ensuite sur les zones jouables, on a la forêt ancienne, le désert des termites, le Valputride et le plateau de corail Ainsi que la terre des anciens Donc l'extension Iceborne permet d'accéder à Céliana, donc une deuxième ville enneigée Avec le Givre éternel qui est une map enneigée aussi Et une fois terminée la trame scénaristique, on débloque le Fiebre glorieux qui est une sorte d'exploration Donc bien sûr, on a trois niveaux Le niveau novice, le niveau expert et le niveau maître Sachant que le niveau maître est utilisable qu'en achetant l'extension Iceborne Et là, on se retrouve à la forge Donc dans le jeu, il y a 14 types d'armes disponibles Donc on a la grande épée, l'épée bouclier, le marteau, la lance, la morphoache, l'insecto glaive, le fusarbalète lourd, l'arc, le fusarbalète léger, la voltoache, la lance canon, corne de chasse, lame double et épée longue Donc chaque type d'arme a un gameplay qui lui est associé Donc ça permet vraiment de varier un peu le fun Par exemple pour les trois derniers, là, ce sont des armes à distance Donc il faut être quand même assez loin du monstre Tandis que les autres, c'est plus du corps à corps Sachant qu'on a la morphoache, la voltoache Qui sont un peu des armes, on va dire, mixtes Donc en gros, ils ont deux modes Pour la morphoache, ce que je joue actuellement Vu que je suis un gros fan de cette arme-là Donc soit c'est une grosse épée, soit c'est une grande hache Après on a l'insecto glaive qui est un peu particulier Vu que tu sautes dans tous les sens et tu mets des coups pour pouvoir monter sur le monstre Mais voilà Donc après on a aussi énormément d'armures Donc qui se classent en trois types Donc les armures novice, expert et maître Donc par exemple si je mets celle-là Hop, on en a plusieurs Les armures, je trouve qu'elles sont vraiment assez classe Donc chaque armure a des caractéristiques Donc chaque armure a des caractéristiques Que ce soit pour le physique Donc c'est en gros la défense Et après on a aussi des défenses élémentaires Donc feu, eau, foot, glace et dragon Bien sûr quand on est en négatif Ça nous fait plus de dégâts Quand on est en positif, on résiste plus Pour les armes, c'est pareil On a l'attaque de base Donc là vous voyez que je suis à 840 Ensuite on a le tranchant Qui varie selon plusieurs couleurs Rouge, orange, jaune, vert, bleu, blanc et violet On a l'affinité Qui correspond au pourcentage de coups critiques Et on a un élément Ou pas, ça dépend des armes Il y en a beaucoup qui ont un élément Donc là par exemple moi je suis avec un élément foudre Donc là on va aller se sélectionner une quête Pour vous montrer un peu le gameplay Donc on va faire une nouvelle quête en solo On va le prendre en rang m Donc les missions correspondent aux quêtes scénérastiques J'ai vraiment du mal à le dire ce mot là Après les quêtes libres sont des quêtes annexes supplémentaires On a les quêtes événements Que c'est les quêtes en ligne Bien sûr je ne l'ai pas dit Mais chaque quête est jouable à 4 joueurs maximum En multi Sauf cas exceptionnel pour la cool Vétaros Donc là c'est 16 joueurs répartis en plusieurs groupes de quêtes Donc hop Non, pas rejoindre une quête On va faire une nouvelle quête On va se mettre en rang m On va mettre quête libre Bonne question Qu'est-ce que je vais pouvoir me faire ? On va se faire de l'arène Allez, arène spéciale Pouquet Pouquet Hop là Bien sûr Allez manger avant de partir en quête Vu que ça permet de récupérer des talents Ainsi que quelques petits trucs Donc là j'ai vu plus 50 Endurance plus 50 Défense en petit Et je n'ai pas vu les talents que j'ai débloqués Ce n'est pas grave De toute façon je ne compte pas dessus On va partir en quête Hop là Donc là c'est une quête arène Donc on est dans une arène C'est plutôt bien Hop Donc là vous pouvez voir en haut à gauche Donc en vert On a la barre de vie sous mon pseudo Donc là c'est mon pseudo perso Ensuite la barre jaune c'est la stamina Donc c'est un peu l'endurance Donc par exemple elle diminue quand on court Quand on fait certaines attaques avec différents types d'armes Ensuite la lame blanche correspond à mon tranchant Plus je vais taper le monstre Plus mon tranchant va diminuer Donc changer de couleur Et au bout d'un certain moment Mes attaques vont ricocher contre le monstre Ensuite on voit les deux capes grise et jaune C'est les capes on va dire les oudi que j'ai associé Ensuite on a une lame ça correspond à ma morpho jauge Mais ça c'est assez particulier à expliquer Et ensuite on a le chapardeur Donc c'est mon petit compagnon là que vous pouvez voir là Qui est en train de faire je ne sais quoi Ce n'est pas grave On va le laisser il s'amuse bien Après en bas à gauche vous avez la map Donc pour se repérer En bas à droite c'est un peu Oula mauvaise touche En bas à droite c'est ma barre d'objets Donc je peux sélectionner les objets que j'ai dans mon inventaire Ce qui permet que ça soit assez rapide On va prendre les premiers soins sous la main Et on va aller se faire ça Donc la bestiole elle est là On va lui monter dessus Ça c'est fait Allez tu vas tomber Je vais te faire tomber Non tu ne veux pas Sachant que moi je joue actuellement sur console Mais à la manette Oula il s'est pris la décharge en pleine poire Donc là On attaque avec la morpho en épée Bon il m'a empoisonné Mais c'est pas grave Ce poison là est assez léger On va mettre la cape immuable Et on va lui affaiblir C'est parti On se dirige vers la tête On va essayer de le diriger contre le mur Encore une fois Ah plus de stamina Donc là quand on a plus de stamina Donc là quand on a plus de stamina Le perso récupère son souffle Donc on est immobilisé Ouh ça l'a stoppé direct là Allez hop On va vers le mur Ah Il manquait un peu J'ai un peu foiré mon attaque au grappin On va se remettre un peu de vie Hop là avec une petite potion Ok Ok pourquoi tu n'as pas fait le combo Allez hop On fait les dégâts Voilà Ma cape est terminée Hop On va sélectionner l'autre cape Donc en gros Mes caps Elles me permettent Soit de réduire les dégâts Soit d'esquiver A chaque fois que je prends une attaque Allez hop Là j'ai un petit problème avec ma manette moi Ça a un peu du mal à faire les combos Donc là cette cape là A chaque fois que je prends un coup Ça me fait faire une esquive Ce qui est plutôt pratique On va dire Bon bien sûr là je suis un peu avec des armes endgame On commence avec des armes basiques Quoi que l'extension Iceborne permet de débuter avec la L'équipement du défenseur Qui est quand même assez OP Je me souviens que quand j'ai commencé MHW Je galérais Oula T'as pas aimé Ah Il a perdu sa queue Donc chaque monstre a des parties Qu'on peut casser Ou arracher Ça dépend bien sûr des monstres Donc là c'est un monstre basique Qu'on trouve dès le début Allez hop Petite décharge J'ai un peu foiré J'ai un peu foiré J'ai un peu foiré Allez Hop là Ouh t'as pas aimé Les petits coups de langue C'est la tête que je visais C'est pas grave Est-ce que le grappin Non ça va pas fonctionner J'étais un peu trop à côté Et je n'ai plus de morpho-joules On esquive Allez Petite décharge Et terminé Donc bien sûr On ne voit pas la vie des monstres Mais ils se mettent à boiter Quand leur vie est assez basse Donc c'est un peu comme ça Que l'on sait A quel moment On peut les capturer Ou pas Et bien sûr La quête On peut la terminer En les capturant Donc avec un piège Et après En utilisant des tranquillisants Pour l'endormir Allez hop Un objet rare Donc une gemme Oiseau mythique Plutôt bien J'en ai pas trop de ça Une légie de Pouké Pouké C'est plutôt bien Franchement j'adore ce jeu On peut penser que c'est toujours répétitif Qu'il suffit juste de chasser Mais il y a pas mal de trucs à faire Rien que la difficulté qui augmente selon le rang Donc que ce soit novice, expert ou rang maître Après on a aussi les armures Donc chaque armure a des talents spécifiques On peut faire des mix d'armure On peut améliorer les armures Donc on peut faire vraiment des petites combinaisons Qui permettent de taper beaucoup plus fort Après on peut maîtriser chaque arme Qui ont vraiment un gameplay Mais complètement différent Entre elles Ce qui est plutôt bien Allez on va s'en faire une autre Roquette complétée Je vais aller faire ça vite fait On complète ça Qu'est-ce qu'on va mettre à la place ? Capture de grands monstres Donc ça les contrats Ça permet en gros Quand on tape des monstres Qu'on pète des parties Ou qu'on trouve des écofacts Donc c'est des traces de monstres On obtient des contrats Donc les contrats c'est tout simple C'est une élimination Ou une capture d'un monstre Et on reçoit des récompenses En plus des récompenses de fin de quête Donc là on voit qu'on a 4 slots or Et un slot bronze Donc ça permet vraiment de farmer efficacement Les composants de monstres Car il y a franchement certains composants Qui sont assez raides à avoir Donc ensuite on va faire Sur le plateau de corail Le Tsitsiyaku Et ça va être plutôt bien après Pour cette petite vidéo Donc c'est une vidéo découverte Mais moi c'est vu qu'en ce moment Je joue beaucoup à jeux là Ça me permet de faire une petite vidéo détente Puis de vous faire partager Vraiment un jeu auquel je joue Bon là vous voyez avec un stuff assez élevé Donc voilà C'est pas vraiment représentatif du début de jeu Après pourquoi pas S'il y en a qui ont le jeu Et qui veulent faire des parties avec moi Il n'y a pas de problème Je suis ouvert Ça me ferait même très plaisir Où est-ce qu'il est ? Généralement quand je tombe comme ça C'est parce qu'il est à côté Donc là on a les petites navicioles Donc ça nous permet De nous emmener près du monstre Ah il est là Reviens ici Hop là Ça c'est fait Hop là Voilà on a tendri tout ça Ça me permet de faire beaucoup plus de dégâts Oula Nickel ça En gros lui il peut faire un flash Qui vous éblouit Ouh j'étais pas très loin Bon ok là je peux rien faire Je n'ai plus de morpho jauge Je me suis fait avoir On va essayer de lui grimper dessus Hop là Donc pour grimper sur un monstre Il faut faire une attaque sautée Bon bien sûr Chaque monstre a une jauge cachée De chevauchement Une fois qu'elle est pleine Ça veut dire qu'on peut monter dessus Mais bon Ça va bien sûr On ne peut pas le savoir Et il faut vraiment Faire des coups sautés non-stop Pour pouvoir lui monter assez souvent dessus Ok Et Allez mets toi devant Trop loin J'ai voulu faire une glissade Pour faire une attaque sautée Mais Il est un peu foiré Bon par contre là Il est un peu mis dans le coin Ah Cette fois Je me le prends Ah non Même pas La petite attaque sautée Le petit poulet Ah non Tourne-toi Voilà Hop là On lui bourrine la tête C'est là où ça fait le plus de dégâts Enfin Ça dépend des monstres Voilà On est en V Donc là Comme vous pouvez le voir Mon tranchant A diminué Il est passé en bleu Bon pour ce monstre là Ça ne pose pas vraiment de problème Mais il y a certains monstres Où qu'il faut vraiment Par exemple La ratiande d'or Ou le ratalos d'argent Pour éviter que les coups Rebondissent à chaque fois Il faut vraiment un tranchant Violet Donc là Je vais vraiment enlever pas mal de vie Donc il était dans la zone critique Donc quand c'est ça Il part dans leur nid Pour dormir Donc là Celui-ci On va faire une petite capture On va mettre le piège électro-choc Et le tranquillisant Et voilà Donc là Quand on le capture On ne peut pas le dépecer Mais on récupère un peu plus d'objets A la fin Donc après On a aussi le piège à fosse Qui permet de le capturer Après dans l'environnement Comme ça Sur les maps On a pas mal de pièges aussi Qui traînent Mais bon A force de jouer On les connaît Ce qui est plutôt bien Donc hop là Avec la petite photo finish Les petits joyaux Destructeur J'en ai pas beaucoup de ça Donc là Quand on termine une quête On voit la prime Donc il y a des points Des évanouissements Sachant que généralement Pour chaque quête C'est 3 évanouissements Maximum Il y a certaines quêtes Ou c'est 2 Ou c'est 1 Ou 5 Ça dépend vraiment Des quêtes Plutôt Généralement On trouve ça en contrat Hop après On a les points de recherche On a le rang de chasseur Et le rang maître Sachant que le rang de chasseur C'est vraiment Quand on fait des monstres Et le rang maître C'est vraiment Quand on fait des monstres De type rang maître Hop là On va recharger tout ça Sans qu'oublier Et je pense que ça va être tout Pour cette vidéo 23 minutes C'est plutôt pas mal Donc c'était vraiment Pour que vous puissiez voir le jeu Sachant que je referai Des vidéos dessus Vraiment détaillées Là c'était vraiment Pour faire de la détente J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Sur la vidéo Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésitez pas aussi A nous dire Des jeux Que vous voudriez Qu'on fasse En commentaire Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti